Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo après des années d'absence. Déjà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis très ravie et très fière de moi, de reprendre ma chaîne. C'est vrai que ça fait déjà 2-3 semaines que je voulais enregistrer cette vidéo, mais pour plusieurs raisons, je ne trouvais pas le temps ni au moins de le faire. Et cet après-midi, je me suis levée, j'ai pris ma caméra, je l'issue très bien, je me suis dit, c'est bon, cette fois-ci, tu vas le faire. Et là, je suis trop contente de me parler devant la caméra. Comme quoi, rien ne peut rendre heureuse. Et je suis trop, trop contente d'être sur ma chaîne à nouveau. Mais en même temps, je ne me voyais pas revenir comme une petite fleur et danser une vidéo lambda sans explication. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous expliquer la raison pour laquelle j'ai été si absente. Ça me permet à moi déjà d'avancer un nouveau débat sur ma chaîne. Et je pense aussi que c'est respectueux envers les personnes qui me suivent plus ou moins à moi et qui sont restées abonnées. Oui, il y a quelques personnes qui sont restées abonnées. Et je vous dis donc merci. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai été absente. Quand j'ai commencé ma chaîne, je faisais encore mes études. J'étais dans une école de commerce où je préparais mon MBA marketing management. Ce n'était pas du tout facile pour moi. En soi, les cours n'étaient pas difficiles. C'était, il y a peu compliqué, on va dire. Mais on avait une quantité de travail très importante à fourni, à assimiler, qui était énorme, mais vraiment monstrueuse. Et il faut aussi savoir que moi, initialement, j'ai suivi d'un cursus scientifique. Donc, je ne connaissais vraiment rien, mais rien au marketing. Et je me suis tout de suite sentie débordée. Et j'ai su aussi qu'il fallait soit privilégier les études, soit privilégier YouTube. Et naturellement, j'ai privilégé mes études, d'autant plus que j'étais dans une école privée qui était assez onéreuse. Il était hors de question, mais hors de question de votre blog pour YouTube. C'est vrai qu'au début, je voulais juste prendre une petite pause pour passer mes quartiers et de reprendre ma chaîne. Mais tout s'est vite enchaîné. J'ai dû partir à l'étranger pour effectuer mon stage. Oui, j'ai oublié de vous dire que pour valider mon année de MBA, il fallait effectuer un stage pour la valider. Et pour le stage, j'ai postulé en France et j'ai aussi postulé à l'étranger. Et à ma grande surprise, j'ai été prise à l'étranger, sachant que j'ai passé un entretien un peu merdique, donc que je n'ai rien compris. Mais bon, je suis contente. Et donc, j'ai dû partir précisément à l'étranger pour effectuer mon stage. Et à la fin de mon stage, j'ai reçu une proposition de CDD. J'ai enchaîné donc un CDD à la suite de mon stage. Et désolée. Et quand je suis rentrée en France, j'ai préparé mon mariage. Et oui, maintenant, j'ai super marié. Beaucoup de changements. Et je mettrai des photos si je peux. Je ne sais pas si mon chéri va vouloir apparaître dans la vidéo. Donc, je vais lui demander d'abord, sinon, vous ne verrez que ma tête. Et l'été passé, l'été 2018, j'ai eu mon premier bébé. Et puis, ça fait déjà un moment. Bon, oui, ça passe vite. J'ai eu mon premier bébé. La plus belle chose qui me soit arrivée, sincèrement. Je souhaite le même bonheur à toutes les femmes qui souhaitent vraiment avoir un enfant. D'où le son que vous attendez. Il est dans sa chambre. Il vient de se réveiller. D'où le fait que je vais très, très vite. Parce qu'il faut que j'aille le voir. Donc, désolée. C'est suite à sa naissance que je me suis replongée dans YouTube. Tout simplement, désolée. La vidéo ne sort pas très fluide maintenant. J'ai choisi d'utiliser des couches lavables. Il me fallait vraiment me former. Et j'ai vraiment suivi des vidéos de jeux de maman sur YouTube qui étaient très, 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 qui étaient très, très bien faites, au fait, sur ces vidéos. Mais du coup, je me suis replongée dans l'univers YouTube et j'ai voulu vraiment revenir. Je me suis dit pourquoi pas. Je pensais vraiment ne plus revenir. Sincèrement, quand je me suis revenue en France, je me suis dit c'est bon, je vais laisser tomber. Je ne me regardais plus du tout des vidéos. Mais c'est vrai que quand j'ai recommencé à visionner les vidéos, j'ai voulu tout simplement revenir sur ma chaîne et recréer du contenu. Bien évidemment, avant de faire cette vidéo, j'ai un peu réfléchi au contenu que j'ai envie de publier sur ma chaîne. J'ai envie de faire vraiment une chaîne qui me ressemble en ce moment, à la forme que je suis vraiment en ce moment, qui me correspond totalement. Il y aura toujours des vidéos de môme parce que je suis passionnée tout simplement. Et je pense même qu'à l'origine de la création de ma chaîne, c'était vraiment pour vous faire partager la passion de la mode. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos de beauté, mais dès que j'aurai des choses intéressantes à vous montrer, je ferai des vidéos. Mais la grande nouveauté, c'est des vidéos où je vais donner mon point de vue par rapport aux sujets qui sont liés à la motivation entrepreneuriale. C'est vraiment des sujets qui me passionnent, vraiment qui me correspondent en ce moment de ma vie. S'il y a vraiment une raison qui m'a vraiment motivée réellement pour reprendre ma chaîne, c'est bien celle-là. J'espère vraiment que vous allez apprécier ce genre de vidéos et avoir vos retours aussi, c'est important. Et comme je suis devenue maman, vous imaginez bien que j'ai envie de partager aussi des sujets qui sont liés à la maternité. Je pense qu'il y a plein, plein de sujets intéressants qui méritent d'être dits tout simplement et dès que j'aurai l'occasion, je ferai aussi des vidéos. Voilà, ça va contenir un peu ambitieux, je l'avoue, mais j'espère vraiment le faire. Et surtout, j'espère me trouver le temps. C'est vrai que quand on a un bébé, un nuisson, il est très très dur de se trouver le temps pour soi. Le bébé passe avant tout et on pense à soi en deuxième plan. Et c'est vrai qu'il faut s'organiser pour vraiment trouver le temps de prendre soin de soi, d'avancer. Et c'est très important de le faire. Et du coup, j'espère vraiment vivement m'organiser autrement pour me dégager du temps, pour filmer mes vidéos. J'espère être régulière et publier au minimum une vidéo par semaine. C'est ambitieux, mais j'espère en avoir à le faire. Je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Dans tous les cas, je vous retrouve dans une très très prochaine vidéo. A très vite, je vous embrasse. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada